L'Évangile selon saint Matthieu Les mages appelés rois-mages, tout à fait à juste titre, parce que dans la Bible, ce sont des rois qui viennent apporter des présents à celui que Dieu a choisi. Alors en plus, ce sont des mages qui scrutaient les étoiles, mais les appeler rois-mages, ce n'est pas idiot du tout, parce que c'est conforme à tout ce que dit l'Écriture. Les rois qui viennent adorer le roi des rois. Et des mages, parce qu'ils ont suivi une étoile, les étoiles étant les messagères de Dieu, etc. Tout ça est parfaitement cohérent. Alors on appelle cette fête, dans la tradition, l'épiphanie. Le mot n'est pas prononcé dans l'Évangile, mais par contre, saint Paul en parle. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 10, où il dit « Cette grâce a été maintenant manifestée, la grâce du Seigneur en Jésus, a été manifestée par l'apparition, par l'épiphanie de notre Sauveur, le Christ Jésus, qui a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile, au service duquel j'ai été établi, moi, héros, apôtres et docteurs. » C'est saint Paul qui parle de la manifestation de la grâce de Dieu manifestée par l'épiphanie de notre Sauveur, le Christ, traduit par ici, apparition, par l'épiphanie. Ça, c'est la première épiphanie. Et puis nous attendons la deuxième épiphanie, dont il est question aussi dans l'épître, deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 8. « Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son épiphanie. » Ça, c'est sa venue en gloire, manifestation en gloire, traduit aussi ici dans ma Bible de Jérusalem par apparition. Alors, mot à mot, épiphanie, ça veut dire manifestation pour tous, grande manifestation, on peut dire, et manifestation aux nations ici. Ce qui était connu des seuls Juifs, parce que les Écritures l'avaient annoncé, parce que les anges le leur ont annoncé au jour de la Nativité, ce mystère connu seulement par les Juifs, à travers la visite des mages, va être dévoilé à toutes les nations. Du coup, c'est le nom Épiphanie. Alors, ces mages, comment ils vont faire finalement pour trouver Bethléem ? Grâce aux Écritures. Il y a l'étoile, c'est-à-dire la nature, mais il y a aussi les Écritures, puisque Hérode va consulter les grands prêtres et les scribes, qui sont certainement allés lire, ou alors ils le savaient sans doute par cœur, Miché 5.1, ce passage qu'on connaît bien, est de « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Judas, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner sur Israël, ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques, etc. » Voilà, Bethléem. Alors, c'est une fête qui concerne le monde entier, et la nature, et le peuple juif, et les païens, et tout le monde. Je vous lis un texte de Saint Basile le Grand. « Cette fête est commune à la création tout entière. Les étoiles courent dans le ciel. Les mages arrivent des pays païens. La terre reçoit dans une grotte. Il n'est rien qui ne contribue à cette fête. Rien qui n'y viennent, les mains pleines. Faisons éclater nous-mêmes un chant de joie. Donnons à notre fête le nom de Théophanie, dit-il. Fêtons le salut du monde, l'anniversaire de la naissance de l'humanité. » Alors, Théophanie, ça précise l'épiphanie. Théophanie, ça veut dire « C'est une manifestation de Dieu. » Donc, voilà que les mages arrivent grâce aux Écritures, arrivent à Bethléem, et le texte nous dit que quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent, l'étoile au-dessus du logis où se trouvaient Marie, Joseph et l'enfant, ils se réjouirent d'une très grande joie. La caractéristique de toute épiphanie ou théophanie, c'est pas une trouille monstre, c'est une immense joie. Cette joie dont il est question, par exemple, au chapitre 66 d'Isaïe, quand il est écrit, c'est exactement les mêmes mots, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qu'il aimez, soyez avec elle dans l'allégresse, etc. » Ou encore, dans l'Apocalypse, à propos des noces de l'agneau, Dieu qui vient épouser l'humanité, c'est ça le mystère de Noël et de l'épiphanie. Apocalypse 19, 7 « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. » Et encore, dans Saint Luc, chapitre 2, verset 10, c'est la joie annoncée aux bergers. « Soyez sans crainte, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. » Cette joie pour le peuple est maintenant joie pour les nations, puisqu'il est dit que les mages se réjouissent d'une très grande joie. Et ils apportent trois présents, trois cadeaux, qui sont ceux que chacun de nous, nous devons offrir aussi au Seigneur, à savoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or pour le roi, l'encens pour le Dieu, la myrrhe à la fois pour celui qui est consacré et celui qui va mourir pour nous. L'or pour le roi. Par exemple, dans le psaume 72, au verset 15, il est question d'un roi et il est dit qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba. Tout le texte, tout le psaume parle d'un roi. Au roi, on offre de l'or. À Dieu, l'encens de la prière. Comme il est dit au psaume 141, verset 1 et 2, « Seigneur, je t'appelle à court vers moi, que ma prière monte comme un encens devant ta face. » L'encens à Dieu. Et la myrrhe, alors à la fois au consacré, parce que la myrrhe, c'est le parfum de la consécration. Par exemple, au psaume 45, au verset 8 et 9, où il est question du consacré. Et il est dit, alors il est dit au verset 8, « Dieu, ton Dieu t'a donné l'onction. » Et ensuite, au verset 9, « Ton vêtement n'est que myrrhe et aloës. » Le parfum et la myrrhe. Le parfum de consécration. Dans la recette du Saint-Crème, il y a beaucoup de myrrhe qui est prévue. Et puis la myrrhe, c'est aussi celle qui va servir pour l'onction du corps du Seigneur, du corps mort du Seigneur. Comme il est dit en Jean 19, 39, Jésus meurt pour nous et son corps a été parfumé, ou un de myrrhe. Jean 19, 39, où il est dit que Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe, un mélange de myrrhe et d'aloës, etc., d'environ 100 livres. Donc le corps de Jésus a été oint de myrrhe entre sa mort et sa résurrection, après sa mort et au moment d'où se préparait sa résurrection. Donc ces trois cadeaux, Saint Léon le Grand nous invite à les offrir à notre tour en ce jour au Seigneur. « Du trésor de son âme », alors il est dit, voilà, tous ceux qui croient, doit reprendre pour lui les trois sortes de présents apportés par les mages. Du trésor de son âme, il tire de l'or, celui qui reconnaît dans le Christ le roi de l'univers. Il offre de la myrrhe, celui qui croit que le Fils unique de Dieu s'est uni à une véritable nature d'homme, et donc qu'il est mort. Et il l'honore par l'encens, celui qui confesse que le Fils n'est en rien inégal à la majesté de Dieu. Et je conclue avec Saint Léon encore. « Honorons donc le jour très saint où s'est manifesté l'auteur de notre salut et adorons tout puissant dans les cieux celui que les mages vénèrent nouveau-nés dans un berceau. Comme ils offrirent au Seigneur tiré de leur trésor des dons, symboles mystiques, nous aussi tirons de notre cœur des dons dignes de Dieu. » Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501